Bonjour à tous, la GeForce GTX 950 est une nouveauté Nvidia. Positionnée sous la barre des 180€, elle vise les joueurs disposant d'un moniteur Full HD. Son lancement a été l'occasion pour les constructeurs de dévoiler leur version, donc leur propre modèle customisé, à l'image de la carte d'aujourd'hui, la GeForce GTX 950 Strict Gaming d'Azuz. La carte embarque un PCB retravaillé, un GPU overclocké, ou encore un système de refroidissement maison, le DirectCU2. On se propose donc de vous faire une présentation de cette nouveauté Asus, la Strix Gaming GTX 950. La GTX 950 est une carte graphique que l'on peut positionner sur l'entrée de gamme pour joueurs. Elle se caractérise par un GPU GM 206 28 nanomètres, où 768 Q d'accord sont en action aux côtés de 2Go de GDR5, la version customisée que nous avons entre la main, donc la Strix Gaming GTX 950 du constructeur Asus, propose différents changements par rapport au modèle de référence de chez NVIDIA, à commencer par son système de refroidissement. Il se nomme le DirectCU2. On a ici un carter en plastique, 2 ventilateurs, donc on charge de refroidir un large radiateur en aluminium, où 2 Caléoducs sont en contact direct avec le GPU. Tout ce petit monde a la particularité de proposer un mode de refroidissement fanless, lorsque le GPU est peu sollicité. Ceci veut dire que la carte sera totalement inaudible lorsqu'elle sera au repos, ou à peine sollicitée dans votre configuration. On retrouve également un PCB noir, qui a été retravaillé avec des composants dits renforcés, ceci est évoqué sous le nom de Super Alloy Power 2. L'objectif Asus est de garantir des possibilités en overclocking, et sur ce point, la carte de base propose différents profils d'utilisation, avec un mode silence, un mode gaming ou un mode OC. Le logiciel qui est livré en standard ou téléchargeable sur le site du constructeur permet également de fabriquer ses propres profils, sachant que le profil OC proposera du 1355 MHz au niveau du GPU pour de 6610 MHz au niveau des deux Chica de GDR5. La carte dispose d'un design que l'on nomme nous relativement compact, avec une longueur de 22 cm, pour 12,5 cm au niveau de sa largeur. Il faudra cependant que votre boîtier dispose de deux slots d'extension, puisque le Direct CU2 est toutefois imposant. Elle réclame pour son fonctionnement un PCI Express 6 broches au niveau de son alimentation, tandis que ses sorties vidéo sont composées de deux DVI, avec un DVI-I, un DVI-D. On a également un HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2. On se propose de vous retrouver sur le site Chinfo pour un test complet de cette GTX 950 Strict Gaming du constructeur Asus. On l'a torturé avec une définition Full HD, afin de connaître ses performances, mais également ses nuisances sonores et sa consommation électrique. Donc normalement, à la publication de cette vidéo, le test devrait être disponible. Donc rendez-vous sur le site Chinfo pour connaître toutes les prestations de cette GeForce GTX 950 Strict Gaming du constructeur Asus.